Vous êtes sur RTL. Pour certains, elles sont le symbole du monde de demain plus écologique. Pour d'autres, elles sont moches et elles énervent. Ce sont évidemment les éoliennes. Alors on fait le point sur l'énergie qu'elles produisent en France avec notre brigade de l'actualité. Bonjour Virginie Garin. Bonjour Yves, bonjour à tous. La filière éolienne va publier ce matin les derniers chiffres du secteur sur terre et en mer et demander au gouvernement d'assouplir les règles. Car pour l'instant, la France est toujours à la traîne derrière ses voisins européens. Combien y a-t-il de mâts sur terre françaises ? Il y a aujourd'hui 8000 éoliennes qui fournissent 10% de notre électricité et quand il y a du vent, on a des jours où l'éolien devient même la deuxième source d'énergie après le nucléaire. 18% de notre consommation d'électricité le 14 mars 2009, c'était le record. En mer en revanche, il n'y en a toujours pas. Si, il y en a une expérimentale au large du Croisic alors que les Anglais, les Danois et même les Belges avec leurs 60 km de côte seulement ont des éoliennes en mer. Nous, on a pris du retard. Ça va changer puisque la construction du premier parc au large de Saint-Nazaire a commencé. Il sera en service en 2022 et d'autres sont prévus en Normandie et en Bretagne. Le problème en France, ce sont les recours. Les procédures sont toujours extrêmement longues. Ils ont été un peu raccourcis récemment mais alors qu'en Allemagne, il faut 3-4 ans pour construire un parc, en France, il faut toujours au moins 6 ans. Et comme deux tiers des projets sont attaqués en justice, même si les opposants ne gagnent pratiquement jamais, ça prolonge le délai d'un an et demi. Est-ce une énergie rentable ? Pas encore en mer, même si des pays comme le Danemark y arrivent. Ensuite, pour les éoliennes terrestres, le coût de production d'un kWh est de 82 euros. C'est 30 euros de plus que l'électricité produite par les centrales nucléaires actuelles. Mais si on compare aux futurs réacteurs, l'EPR, l'éolien sera 30% moins cher. La France s'est fixé des objectifs, Virginie, 40% d'énergie verte en 2030, dont une part d'éolien. On est dans les temps ? Pas du tout. Pour y arriver, il faudrait doubler la production en 8 ans. Le rythme actuel ne suffit pas. Il faudrait installer un tiers d'éoliennes en plus par an. Donc, le secteur va demander au gouvernement des règles plus souples. Aujourd'hui, en France, on ne peut construire des parcs que sur la moitié du territoire. Sur l'autre, c'est interdit à cause de radars militaires, à cause des aéroports. Donc, il faut libérer de l'espace, demandent les entreprises. En Allemagne, il y a beaucoup moins de territoires interdits et il n'y a jamais eu d'accident avec un radar. Le secteur qui rappelle que les éoliennes ça crée des emplois. 18 000 aujourd'hui, plus de 30 000 encore à venir en 8 ans. Merci beaucoup Virginie Garin.